Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, petite vidéo sur Juicy Field, on a un petit peu plus de détails. J'ai trouvé un article sur Investor Times qui parle de Juicy Field, qui nous en donne un peu plus d'informations sur la plateforme. On va lire, on va regarder ça tous ensemble. Une arnaque à la sortie d'Emmanuel, l'affaire Juicy Field en détail. Les preuves suggèrent que la fraude pourrait s'élever à des centaines de millions de dollars au fur et à mesure que les événements se sont déroulés. Presque personne ne doute que tout cela n'était qu'une grosse arnaque orchestrée avec précision. Il y a de moins en moins de doutes que la plateforme d'investissement d'un cannabis pourrait être le cas de fraude le plus récent avec des dizaines ou des centaines de milliers d'utilisateurs touchés. On ne sait pas où se trouvent les dirigeants et les propriétaires de l'entreprise, alors que l'on estime que le montant total fraude s'élèverait à des centaines de millions de dollars. En 48 heures, 17 millions de dollars ont disparu d'un portefeuille lié à Juicy Field. L'analyse de la blockchain indique que le vol avec l'argent est effectué au moment où nous parlons. Donc en gros, tous les jours, ils continuent de transférer un petit peu leur fond assez discrètement et de façon à ce qu'on ne puisse pas les suivre. Les personnes touchées par l'escroquerie présumée se sont organisées et intenteront une action à justice conjointe sous peu. Bon, même si je pense, à mon avis, que ça ne va pas aller très loin. Vers la fin de la première quinzaine de juillet, les mouvements suspects à Juicy Field ont augmenté un rythme accéléré. Ça, je vous le rappelle, tant que l'argent n'est pas sur votre compte, même s'il peut y avoir des chiffres très intéressants ou quoi que ce soit qu'on vous dit, ce n'est pas sur votre compte, ce n'est pas à vous. Exclusif. Trois hommes russes sont le véritable auteur de Juicy Field, déclare Glens. Donc Glens, c'est Alan Glens, vous l'avez vu sur d'autres vidéos que j'ai tournées sur Juicy Field. Cet article a été publié dans El País Financiero, donc pareil, un magazine que je vous avais déjà lu à Marquette dessus. Donc un journal espagnol appartenant à notre groupe éditorial dans les déclarations exclusives. La situation a complètement explosé entre le 11 et le 14 juillet. Une utilisatrice d'Instagram, Zvezda Loric, est devenue la seule voix informelle de l'entreprise. Cette personne serait le directeur de la communication de la plateforme et, apparemment, en contact avec le PDG, Willem Van Der Merde. L'utilisateur a affirmé que le PDG avait été informé par les propriétaires que les fonds seraient débloqués dans les 48 heures. Peu de temps après, elle a affirmé que Van Der Merde avait démissionné de son poste d'administrateur. Là, c'est qu'il est déjà parti avec la caisse, on ne va pas revenir dessus, mais voilà. Une situation aussi confeuse ne peut avoir qu'une sale explication. Les fraudères présumés gagneraient du temps pour retirer l'argent proprement. C'est du moins ce qu'ont compris les utilisateurs touchés par le Coralito, qui ont déjà décidé de s'organiser pour intenter une action à justice contre l'entreprise à divers endroits. Les probabilités d'une fin heureuse semblent plus éloignées, tout comme la présomption d'innocence des propriétaires s'estompe de jour en jour. Bah forcément, on sait bien qu'ils ne sont pas innocents, qu'ils ont bien tout manipulé, c'est le principe des bonzils, des scams. La seule chose qu'il y a, c'est que beaucoup de gens rentrent sur ce genre de plateforme, donc moi le premier, mais toujours faire attention au capital que vous investissez et toujours investir l'argent que vous êtes prêt à perdre. Les soupçons d'escracrer à la sortie de Juicyfield existaient depuis le début. Juicyfield, à travers sa plateforme, a présenté des éléments suspects qui en faisaient un candidat sérieux pour être une arnaque à la sortie. Par exemple, les rendements élevés offerts aux investisseurs ont soulevé des soupçons dans les médias et parmi les analystes du secteur des placements. L'un des avertissements les plus singuliers est venu de la chaîne YouTube de Rankia. Alors, chaîne YouTube que je ne connais pas, si vous voulez vous renseigner, allez-y. Dans cette vidéo, il est critiqué que la plateforme a donné un rendement que même les crypto-monnaies les plus gonflées ne pourraient oser offrir. Mais la question importante qui dépasse les soupçons des médias est la position des instances judiciaires. C'est le cas de la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières, la CNMV, l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière, tous deux mettant en garde contre une éventuelle organisation frauduleuse. De même, les autorités financières néerlandaises, l'AMF, où la firme aurait été enregistrée selon son site internet, ont également alerté les utilisateurs. Les enquêteurs du TBBOB ont contacté ces organismes fin février et la réponse qu'ils auraient reçue était qu'ils agissaient probablement d'une arnaque. Bien que les sociétés étaient dûment enregistrées dans ce pays, elles ne détenaient aucun type de licence pour fournir des services financiers. En Espagne, des médias importants tels que Eldinario.es ont recueilli début mai suffisamment de témoignages pour atteindre une prochaine arnaque à la sortie. L'avocat, Luis Garvia, consulté dans cet article, l'a exprimé. Les investisseurs assument un risque très élevé et a conclu qu'ils n'ont aucune protection juridique si l'entreprise disparaît. En revanche, interrogé par les mêmes médias sur le manque d'autorisation pour proposer des produits financiers, Svesdalorix s'est borné à répondre. Nous opérons avec la licence dont nous disposons pour opérer. Bon. En gros, vous vous souvenez, je parlais KYC, pas de KYC, pas de sécurité. Même avec un KYC, des fois ça peut être un petit peu compliqué. Pas de KYC, pas de sécurité. Une merve d'incohérence. Les indices de fraude présentés par les Juicyfields sont innombrables. Voici une brève énumération de certains les plus frappants. Changement de siège. Lorsque des agences de différents pays ont alerté sur une éventuelle arnaque, l'entreprise a déplacé son siège vers d'autres sites. J'avoue, c'est un peu bizarre. Faux accord. Pour gagner en crédibilité, Juicyfield a prétendu avoir des contrats avec des géants de l'industrie du cannabis, tels que Ganopy Grow et Aurora. Les deux ont nié à l'époque avoir une relation avec Juicyfield. Non-respect des lois AML. Dans les pays dotés de lois anti-blanchiment strictes, les entreprises d'investissement sont obligées d'appliquer la deuxième étape au KYC, connaître votre client. Juicyfield a affirmé avoir franchi ces obstacles. Je vous rappelle, on s'est inscrit, personnellement, je n'ai jamais eu besoin de faire un KYC. Modèle commerciaux douteux. L'entreprise prétendait avoir accès à un gramme de marijuana au prix de 20 centimes par dollar. Cela justifiait les rendements disproportionnés. Il convient de noter que sur ce marché, le prix le moins cher au gramme, dans de très rares cas, est de 80 centimes. Ces éléments semblent suffisants pour que l'incident actuel soit considéré comme une arnaque à la sortie à part entière. Cependant, il existe de nombreuses autres données qui pointent dans cette direction. Et qu'on vient de mentionner que certains d'entre eux ne sont pas immédiatement liés, mais ont un schéma qui ressemble à d'autres cadres d'escroquerie avérée. Voilà la personne Zvezda Lorik qui avait fait les petites annonces. Juicyfield revient. Une promesse impossible. Vu en perspective, les retours proposés par Juicyfield paraissent totalement incompréhensibles. En entrant dans le portail, les utilisateurs ont été présentés avec 4 options qui correspondent à leurs possibilités. Ainsi, de 50 à 2000 euros pourraient être placés dans chaque investissement qui pourraient être répétés autant de fois que souhaitaient. Voici les modalités proposées par l'entreprise pour attirer les investisseurs vers son prétendu entreprise de culture de cannabis. Je vous rappelle, il y avait la Juicyflas à 50 euros avec une durée de 108 jours, plus il y avait la récolte. Le retour est de ses 68 à 83 euros. La Juicyias de 2000 euros pour une durée de 5 ans. 10 récoltes au total. Le retour variait entre 900 et 1200 euros pour chaque récolte. La Juicycash avec 2000 euros. L'utilisateur devait attendre 4 ans pour conclure sa participation. 12 récoltes étaient obtenues, 3 par an, avec un retour de 500 à 750 euros par récolte. Juicymist, également avec un investissement initial de 2000 euros. Les investisseurs en 3 ans lui ont un retour entre 3000 et 4000 euros par récolte. Le total de 12 récoltes, 4 pas. La possibilité d'une escroquerie à la sortie se profilait dans chacune de ses promesses à haut rendement qui offraient des rendements mensuels compris entre 6 et 14%. Effectivement, 6 et 14% annuels c'est une chose, mensuels c'est encore une autre chose. Selon les données de juin dernier de l'entreprise, le nombre d'utilisateurs et grouers de la plateforme a dépassé le demi-million. Chacun d'eux pouvait investir jusqu'à 180 000 euros, même si les queues ici n'étaient pas obligatoires. Les utilisateurs avaient l'habitude de créer plus de comptes pour dépasser ce montant, et Juicyfield affirmait disposer de 80 000 mètres carrés pour développer ses cultures. Au regard des chiffres ci-dessus, le business model proposé par Juicyfield semble s'évanouir. La simple hypothèse que chaque utilisateur de Juicyfield avait une seule plante, l'investissement minimum de 50 euros, impliquerait qu'une entreprise serait capable de cultiver et de récolter plus de 6 plantes par mètre carré. Des chiffres complètement impossibles pour l'industrie du cannabis. Là où Juicyfield a fait fort, c'est là, regardez. Juicyfield a acheté des contributeurs à Forbes et à d'autres grands médias. Juicyfield s'est imposé comme l'une des entreprises les plus innovantes du secteur, et a défendu agressivement son image et sa réputation. Vous vous souvenez, pas mal de vidéos, pas mal de promotions sur Juicyfield. A cette fin, il disposait d'une équipe d'intervention immédiate à Valence, en Espagne, qui se consacrait à l'ICIP, tout doute survenu en cours de route. Elle a maintenant cessé de répondre. Normal. De plus, la société s'est toujours vantée d'apparaître dans Forbes et d'autres publications réputées. Selon El Pais financiero, Juicyfield a payé un contributeur Forbes pour la publication d'un article qui semble désormais être bloqué ou supprimé par l'équipe éditoriale de la publication. Il convient de mentionner que Forbes déclare sur son site web qui n'est responsable des opinions exprimées par ses contributeurs. Nous avons également les preuves que Juicyfield a payé le journal Estrategios de Inversion pour la publication d'un autre article complémentaire. La même chose s'est produite avec le journal colombien Portafolio qui a partagé fin 2021 cet article sponsorisé sur l'arnaque présumée. Voilà, là, vous avez un petit peu les articles. Bon, après, ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la pub. Là, tu n'es rien d'anormal. Forcément, l'argent qu'ils ont, c'est l'argent des investisseurs. Plus ils ont de l'argent, plus ils font de la pub, plus ils attirent des investisseurs. Le principe d'une pyramide de Ponzi. Ainsi, pour préparer le terrain à la prétendue escroquerie à la sortie, l'entreprise a lancé une vaste campagne publicitaire. À cette fin, ils ont également profité de la montée en puissance des soi-disant influenceurs des médias sociaux et d'un programme de parrainage avec des incitations financières importantes pour les prescripteurs. Ces régies publicitaires informelles disposent généralement d'une large base d'utilisateurs dont la fidélité frise le fanatisme. Jusifil s'est appuyé sur eux pour gagner en crédibilité et en visibilité auprès du public. Bon, là, rien d'anormal. Comme toute plateforme, j'ai envie de dire, il y a souvent des liens d'affiliation qui permettent de faire une publicité. Ça évite de passer des slogans à la télé. Je pense que, voilà, pour moi, rien d'anormal là-dessus. À partir de là, toute critique a été répandue par les utilisateurs qui se sont mis en tchat pour prouver que l'entreprise était honnête. En présentant une preuve de paiement, ils annulaient toute trace de doute et renforçaient la confiance des nouveaux investisseurs. À ce stade, il ne faut pas perdre de vue que tous les systèmes de Ponzi paient très bien et à temps, au fur et à mesure de la construction de la pyramide, l'argent des dépôts récents est remis aux anciens. En d'autres termes, les Ponzi paient chaque jour jusqu'à ce que l'afflux d'utilisateurs échoue ou jusqu'à ce que les propriétaires décident de replier leur voile et de disparaître. Par conséquent, montrer une preuve de paiement ne garantit pas qu'une plateforme est légitime. Effectivement, montrer une preuve de paiement permet de montrer que vous avez été payé, mais ça ne permet pas de montrer que dans le temps, ça va durer ou quoi que ce soit. De 105 millions à 88 millions en 48 heures, la fuite d'argent de Juicyfield est en cours. Une fois que le contexte derrière Juicyfield est connu, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter de manière claire. Bien que la plateforme gagnerait du temps avec des distractions, certains utilisateurs ont détecté des mouvements de dizaines de millions de dollars en crypto-monnaie sur la blockchain. L'un des portefeuilles de l'entreprise où les dépôts et les retraits sont effectués a été suivi par un YouTuber expert en crypto-monnaie Metaverse. De la chaîne The Crypto Era, le producteur qui s'appelle Emilio sur Twitter The Crypto Era YouTube a montré des mouvements d'argent suspects en temps réel. Fondamentalement, l'adresse blockchain associée au portefeuille de dépôt et de retrait Juicyfield a effectué des retraits. Parmi eux, un autre portefeuille qui détenait environ 105 millions de dollars l'après-midi du 14 juillet. Selon les propres recherches du YouTuber, ce portefeuille serait celui qui concentrerait la plupart des fonds numériques de Juicyfield. 105 millions, ça commence à faire une sacrée somme. El Pays Financiero a vérifié l'adresse dans Interscan et les montants coincident avec son indiqué par la chaîne YouTube comme ce compte, qui compte désormais un peu plus de 88 millions de dollars et lié au compte de Juicyfield. L'escroquerie à la sortie est pratiquement confirmée. Sur ce lien, vous pouvez vérifier chacun des retraits en cours d'exécution vers d'autres portefeuilles. De grandes quantités sont subdivisées et réparties sur d'autres portefeuilles dans le but de perdre le fil. Apparemment, Juicyfield exécute actuellement un processus appelé mélange ou mixage qui consiste à exécuter des milliers de mouvements apparemment dénués de sens pour rendre impossible le suivi des fonds. Une fois qu'ils sont repartis sur plusieurs portefeuilles et mélangés à d'autres montants, ils sont envoyés à plusieurs bourses, d'où ils seraient retirés en monnaie fiduciaire. Et à ce moment-là, adieu, plus de traces, plus rien du tout, merci, au revoir. Il convient de mentionner que Juicyfield ne détenait qu'une partie de ses fonds en crypto-monnaie. Un grand nombre d'utilisateurs effectuaient leurs investissements par le biais de dépôts bancaires traditionnels. Les 105 millions dans le portefeuille prétendument détenus par l'entreprise pourraient n'être que la pointe de l'iceberg du montant total d'argent fraudé. Parce qu'effectivement, ceux qui ont payé environnement bancaire, je ne pense pas qu'ils aient fait directement un transfert entre monnaie, euros ou dollars contre justement de la crypto-monnaie. Que dit-on du côté des personnes concernées ? Bien que les éléments frauduleux de la plateforme susmentionnés semblent évidentes maintenant à la lumière des preuves, cela n'a pas toujours été le cas dans tout le monde. De nombreux utilisateurs ont baissé leur garde face à la forte présence publicitaire dans l'entreprise et aux preuves réelles de paiement. De même, autant, probablement la majorité, sont des jeunes ayant peu d'expérience dans le domaine de l'escroquerie. Quoi qu'il en soit, la nouvelle des retraits bloqués est tombée comme de l'eau froide sur les investisseurs immédiatement. Leur réaction a été de s'organiser dans les chaînes Telegram pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. Le païs financiero a accompagné de près les personnes concernées et entendu des témoignages de première main de centaines d'entre elles. Certains investisseurs affirment avoir contracté des emprunts bancaires pour investir. D'autres expliquent avoir perdu plus de 100 000 euros. Des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir eu des suicides parmi les personnes touchées circulent dans la communauté. Je le rappelle, faites toujours attention quand vous amestquissez votre argent, n'amestquissez que ce que vous êtes prêt à perdre dans toutes les plateformes qui soient et encore plus dans ce genre de plateformes et n'oubliez pas de vous diversifier. Dès le premier instant, avec le coranito à leur fond, la possibilité du nana qui a la sortie a été considérée comme la plupart d'entre eux comme la plus probable. Cependant, jusqu'à jeudi, certains semblaient espérer que les fonds seraient enfin débloqués. D'autres étaient déjà clairs sur le fait que la question ressemblait à un schéma pyramidal classique d'Emmanuel. Dès le premier instant, tout cela m'a semblé très étrange. Quand les réseaux sociaux ont commencé à disparaître, le 11 juillet, ça s'annonçait très mal, explique l'un des concernés qui a choisi de garder l'anonymat. Il ajoute que le jour suivant, on confirmait ses sous-femmes lorsque l'entreprise a fermé ses réseaux et son site web et qu'une myriade de rumeurs ont commencé à faire surface. Ils ont dit que c'était un piratage, rien n'était clair. Cela m'a semblé très étrange qu'ils aient dit qu'il s'agissait d'une mise à jour web. Parce que c'est vrai qu'on est passé quand même par toutes les phases. Mais vraiment, et aujourd'hui nous avons toujours cette page, vous rentrez votre adresse mail, votre mot de passe, et on ne peut pas s'inscrire. Action en justice à entreprendre contre Juicyfield. D'autre part, ce média a pris de première main que les personnes concernées avaient décidé de poursuivre l'entreprise présumée frauduleuse. Depuis jeudi, la décision a été prise de se rendre auprès des autorités pour demander justice et les dirigeants des personnes concernées recherchent des cabinets d'avocats pour guider et inciter les gens à dénoncer. Au moment de la réduction de cet article, les porte-parole officielles de Juicyfield n'ont fait aucun commentaire. Ni les propriétaires, ni les employés, ni les gens ne se sont manifestés pour clarifier la situation. Désormais, les victimes se confient aux autorités et attendent les résultats de la justice. En gros, depuis que la plateforme Juicyfield a fait lockdown, qui a fermé et que c'est la fin et qui sont partis avec, on reçoit des espèces de mails un peu chelous ou alors des mails automatiques, mais c'est juste pour vous faire un petit peu attendre, attendre, attendre et que eux, comme ils disent, puissent sortir leur argent, puissent évacuer les lieux en toute discrétion avant qu'il y ait trop de plaintes qui leur arrivent dessus. La seule information non officielle mentionnée au début provient de la directrice de la communication de la firme, Zvezda Loric. Le plus récent de ses messages se lit comme suit. Aujourd'hui, notre PDG a démissionné et tous les employés attendent plus d'informations sur la situation. Malheureusement, je n'ai pas d'autres informations sur ce qui se passe car nous n'avons rien entendu des administrateurs. J'espère que les responsables de la plateforme vont tout arranger, a-t-il conclu. Ce média a tenté de contacter Loric, mais n'a reçu de réponse. Un recours collectif est en cours. Les personnes concernées travaillent activement avec des avocats pour formaliser le procès. Le porte-parole du groupe concerné, qui a demandé à être rappelé par le pseudonyme LomontuOS, a expliqué à El Pais Financiero qu'ils sont cohésifs et vont de l'avant avec le processus de recours collectif. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, on s'organise déjà, a-t-il souligné. Il explique qu'il organise déjà tout avec des juristes, du contrat à la livraison des données qu'il collecte, il dit que les options sont variées et qu'il a même été question de la possibilité d'un procès collectif devant l'audentia national d'Espagne. Nous vous tiendrons informés des démarches que nous entreprenons et nous aurons bientôt les nouvelles de l'entente avec l'avocat, a-t-il souligné. Le manque de communication dans l'entreprise, les mouvements impairs d'argent provenant d'adresses blockchain liées à son portefeuille et les rumeurs croissantes d'anciens employés semblent confirmer aux personnes concernées qu'elles ont été victimes d'une arnaque à la sortie. L'autorité fédérale allemande de surveillance financière, la Bafin, n'a gelé aucun compte de Juicyfield. Hier, des informations pleines d'espoir se sont répandues selon laquelle la Bafin avait gelé les comptes de Juicyfield Holding BV. Ce média a demandé des informations à cet organisme et la réponse est qu'il ne lui était pas possible de fournir des détails. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de commenter des questions individuelles et des entreprises individuelles, ont-ils répondu à la demande ? Cependant, ils ont expliqué que dans ce cas, le Bafin ne peut être protégé aux gènes de compte. D'une manière générale, le Bafin ne peut pas geler les comptes auxquels nous aurions interdit une offre publique car nous n'avons prouvé aucun prospectus, compléter. Est-ce qu'à créer la sortie de Juicyfield, de l'hypothèse à la réalité, difficile à remettre en question ? Ce média ayant eu des informations précoces sur le blocage des fonds a tenté de contacter le conseil d'administration des personnes liées à Juicyfield pour connaître la version officielle de l'entreprise. Cependant, toutes les tentatives ont été vaines et en 4 jours, les réponses ont été nulles. En fait, le portail de l'entreprise a procédé à la suppression de la section de contrat. Jusqu'à présent, il n'y a que des informations informelles basées sur les commentaires du responsable de la communication. Dans la chronologie des événements, elle a indiqué dans une vidéo postée sur ses comptes que les réseaux de l'entreprise avaient été piratés. Elle a ensuite précisé que les propriétaires de Juicyfield avaient communiqué au PDG le déblocage des utilisateurs sous 48 heures, déjà expiré. Mais avant l'expiration du délai, la même personne a signalé que le PDG avait démissionné. De même, une lettre prétendument écrite par le désormais ancien PDG est devenue connue. Dans cette lettre de démission, Van Dammeer dénonce une personne pour avoir bloqué toute la possibilité de solution. Les utilisateurs affirment avoir contacté d'anciens employés qui déclarent n'avoir aucune idée de ce qui se passe et certains disent ne pas avoir reçu leur salaire de juin. Tous ces éléments peuvent amener à en conclure que l'entreprise s'en est tirée avec une arnaque à la sortie, donc un scab. Interrogé sur la possibilité de Juicyfield, soit une fraude, un utilisateur est commandé. Je n'ai aucune preuve mais je n'ai aucun doute non plus. Les individus et les groupes étroitement liés à l'entreprise se désolidarisent désormais, comme indiqué dans l'article précédent. Avec LCMed, AG 27 Pharmacy, cette société allemande a publié un accord avec Juicyfield qui était supprimé mais enregistré dans Webarchive. Les frères Van Luxburg, indiqués comme propriétaires de la société suspensionnée, affirment désormais n'avoir aucun lien ni aucune responsabilité avec Juicyfield. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de cet article. En gros, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un scam, c'est un ponzi, c'est ce que vous voulez. Quand vous avez des rendements trop élevés, n'oubliez pas, c'est toujours bizarre. Quand vous n'avez pas de kawaii 6, c'est bizarre. Ça permet, enfin c'est bizarre, c'est pas forcément de mauvais mais ce que je veux dire c'est que vous savez que vous n'avez aucune garantie. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Là sur Juicyfield, bon ben voilà, aucune garantie, les fonds sont perdus, on voit qu'ils sont en train depuis 2-3 semaines de faire des petits transferts de fonds, d'essayer de préparer un petit peu, on va dire, leurs vacances, de dire au revoir à tout le monde sans nouvelles et du jour au lendemain, plus personne, plus rien. Tous ceux qui avaient un rapport avec eux commencent à supprimer des vidéos, des papiers, des traces parce qu'ils savent qu'au bout d'un moment il va y avoir les avocats qui vont revenir et que quand les avocats vont arriver et qu'il va y avoir une vraie enquête, à ce moment-là ça peut faire mal à ceux qui sont trop justement en lien avec Juicyfield. Donc pour éviter ce genre de problème, tout le monde est en train de se désolidariser et à ce moment-là ça va être encore un petit peu plus compliqué. Donc je vous le rappelle, faites toujours attention sur les plateformes que vous investissez, si vous ne savez pas si c'est un ponzi ou quoi que ce soit, n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, toujours diversifier et puis écoutez, quand on se dit bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! – Sous-titrage FR 2021